Bonjour, je suis Valérie Halib, professeure d'Ashtanga Yoga. J'ai sorti un nouveau programme pour vous aider à aller plus loin dans votre pratique. C'est un petit peu technique, mais si vous aimez mes vidéos sur YouTube, vous aimerez ce programme. On détaillera des positions plus particulièrement spécifiques à l'Ashtanga Yoga. Si vous voulez aller plus loin dans votre pratique du yoga, ce programme est fait pour vous. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement du dos. Vous êtes nombreux à avoir des problèmes de dos, à avoir mal au dos. Ce qui est important de voir, c'est que le dos doit être souple et il doit être fort. Le problème du mal de dos, c'est que parfois les muscles peuvent se contracter et ne pas se décontracter. Il faut vraiment utiliser la respiration aussi pour détendre et qu'il y ait de la souplesse dans tout ça. Que le muscle se contracte quand il a besoin de se contracter, se décontracter et ne pas passer les vertèbres. Donc pour ça, il faut aussi qu'il y ait une certaine force pour tenir vos vertèbres à cette tonicité, qu'il n'y ait pas de douleur. Donc on va venir ici simplement faire quelques respirations. Inspire. Expire. Essayez d'allonger le souffle, rentrez le nombril et tenez votre ventre. Inspire. Expire. On va lever les bras. Inspire. Expire. Essayez de grandir, grandir, grandir. Vous voyez les côtes, ici on essaye d'amener les côtes loin des hanches. Maximisez cet espace. On grandit. On va tourner nos mains vers le haut et là vous allez pousser parce que c'est aussi les épaules. Et tirez vers le haut. Grandissez. Si vous sentez des pointes, vous sortez des postures, si vous sentez juste que les muscles travaillent parce qu'effectivement, il faut que les muscles vous tiennent étirés. On reste. Un. Il ne faut pas que vous ayez des douleurs violentes bien sûr. Trois. Il y a une petite sensation. Voilà. Le dos chauffe, le dos travaille. Il n'y a pas de souci. Quatre. Cinq. Expire. On descend la main. Inspire. On va venir sur le côté. Essayez de créer de l'espace aussi. Hop. Alors si vous avez une scoliose, vous pouvez faire les mouvements. Moi j'ai une scoliose aussi. La seule différence, c'est quand vous avez une scoliose, il y a toujours un côté où on sent vraiment la différence par rapport à l'autre. Mais dans tous les cas, on a toujours des dissymétries dans le corps. Donc du moment que ces dissymétries ne gênent pas, il n'y a pas de souci et qui ne créent pas de douleur non plus. Expire. Inspire. On étire. Donc pensez plus que sur le côté vers le bas, pensez plus vers le haut. Vraiment étiré. Hop. Surtout ce côté droit. Côté du foie. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inspire. Une deuxième fois. Inspire. Regardez bien. On pousse la hanche ici dans le sol. Avec ma main droite, là je vais repousser le sol pour vraiment plaquer cette hanche. Je regarde si j'ai un peu d'espace. Si ça va, on peut essayer de plier un peu le coude. Essayez d'aller chercher plus d'étirements. Et là vous poussez le sternum vers l'avant et vous ouvrez. Deux. Trois. Essayez de ne pas vous affaler. Quatre. Easy. Vraiment repousser le sol. Hop. Cinq. Vous devez sentir que ça tire. Expire. Inspire. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Expire. Hop. On se met à quatre pattes pour trouver un petit peu de mobilité dans le dos. À quatre pattes. Les mains sous les épaules. Inspire. Dos creux. Gentiment le dos creux. Et expire. Tant que votre dos n'est pas chaud. Et vous poussez. Vous essayez vraiment de jouer avec la respiration pour trouver plus de souplesse dans votre dos. Souvent aussi, quand on a mal au dos, le diaphragme peut se trouver bloqué. Il n'a pas la place pour respirer. Donc forcément, les muscles ne se détendent pas. Si vous rentrez bien le ventre, ça va bloquer un petit peu le diaphragme pour que le diaphragme ne pousse pas devant. Et ça va l'obliger à pousser dans le dos. On va faire un autre exercice dans ce sens. Expire. Inspire. On pousse sur les mains. Position de l'enfant. Tranquillement. Pareil, si vous avez mal au dos, ce n'est pas le moment de chercher des gros étirements. C'est juste le moment d'essayer de détendre. Donc on pose la tête. Ici, ça vous bloque un peu le ventre. D'accord ? Vous avez les côtes sur les cuisses. Et là, maintenant, vous inspirez. Vous essayez de bouger, de faire bouger dans le dos. Et expire. Inspire. Gardez le ventre rentré. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Ensuite, tout doucement, on va venir s'allonger sur le ventre. Pareil, c'est une bonne position si vous ne pouvez plus bouger, que vous avez très mal au dos. Vous vous allongez ici. Détendez un petit peu le bas du dos. Voilà. Vous pouvez aussi bouger tranquillement. Et une fois que vous êtes ici, vous posez la tête sur les bras. Et vous allez inspirer et pousser le ventre dans le sol. Donc, inspire. Expire. Vous allez voir que le dos, il bouge. Expire. Donc, ça doit bouger peut-être même jusqu'en bas, jusqu'au sacrum ici. Inspire. Expire. Essayez de forcer votre inspire, forcer votre expire. Allez, au bout, au bout de l'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Tout doucement, on va revenir à quatre pattes. Hop. Vous voyez comment ça va avec votre dos. Bougez un petit peu. Vous devez sentir un peu de légèreté dans ce dos. Il ne faut pas sentir tout ce contracte. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un peu de souplesse, un peu de légèreté. Aussi avec les hanches. Donc, le dos est aussi lié souvent aux hanches. Donc, avoir les hanches souples, souvent, ça délie aussi un petit peu le dos. Ok. Maintenant, on va venir faire quelques torsions assises. Donc, on vient s'asseoir. Des torsions faciles. Donc, sans forcer non plus. Surtout si vous avez mal au dos. Si vous avez mal au dos, ce n'est pas le moment d'aller loin dans les postures. Même tout ce que je vous ai montré, les flexions vers l'arrière et tout, ce n'est pas le moment. On attend tranquillement que le dos se rétablisse. Et on essaie de trouver justement un allongement de la colonne. Donc, on va venir le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et on va tranquillement tourner. Et on essaie juste, pareil, de grandir. De ne pas tourner pour tourner. De se retrouver dans une posture toute avachie. On grandit et on tourne ce qu'on peut. Si vous avez des douleurs, vous allez moins loin. Et là, vous serrez le ventre. Vous essayez aussi de coller peut-être la cuisse au niveau des côtes pour respirer. Et pareil, débloquer le diaphragme. Essayez d'assouplir toute cette partie-là. Longue inspire, longue expire. Inspire, expire, inspire, expire. Allongez votre souffle une dernière fois. Inspire, expire, revenez. Levez les bras. Grandissez, 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 grandissez. Et l'autre côté. On tourne. On grandit. Et respirez. Une fois que vous sentirez qu'il y a de la souplesse qui arrive, on ira plus loin dans les torsions, dans les postures. Mais pour l'instant, on reste. Expirez. Jouez beaucoup avec votre respiration. Déjà, c'est mon premier conseil si vous avez mal au dos. Parce que le dos est aussi lié au système nerveux. Et votre seul point d'accès de votre système nerveux, c'est votre respiration. Vous ne pouvez pas vous déstresser simplement en vous disant, il faut que je vous déstresse. Ça ne marche pas. Il faut respirer. Vous pouvez faire aussi de la cohérence cardiaque. J'avais fait une vidéo sur la cohérence cardiaque. Si vous avez du stress. Expire. On revient. Bougez un petit peu. Vous voyez comment ça va dans votre dos. Je vais vous proposer une dernière. Moi, c'est une que j'aime beaucoup. C'est une que j'utilise quand je travaille beaucoup spécifiquement mon dos. C'est tout simplement venir accroupir. Alors, si vos talons ne touchent pas, ce n'est pas grave. Vous essayez juste de faire toucher les orteils. Vous pouvez rester ici. Si vos talons touchent, vous essayez de baisser ici les poings. Et là, vous avancez et vous laissez le bas du dos ici descendre. Ça va remettre le sacrum dans sa position originale. Et ça va détendre le dos. Et on reste. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expire. On descend. Et on va bien s'allonger. Donc, gardez un petit peu les genoux aussi si vous sentez que votre bas du dos travaille. Et massez-vous le dos. Hop. Tranquillement. Des petits ronds. S'enforcer pour vraiment sentir les points d'appui. Là, vous allez sentir à droite, en bas. Ça va vraiment masser au sacrum. Hop. On reste là. On serre, on serre, on serre, on serre. Et dans l'autre sens. Hop. Tranquillement. Un, deux, trois, quatre, cinq. On serre. Et on va finir en détendant par Sutta Konasana. Ouvrez. Lâchez les hanches. Mllez les mains sur le ventre. Et là, vous pouvez aussi faire des exercices de respiration. La respiration abdominale, c'est un bon exercice pour déstresser aussi. Détendre le corps. Donc, longue inspiration. Et longue expiration. Et vous laissez vos hanches s'ouvrir. Vous laissez le dos plaqué. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Vous voyez, je respire toujours par le nez. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et on revient. Donc, refermez tranquillement. Et là, vous pouvez garder vos genoux ensemble. Ouvrez un peu les pieds. Donnez un peu de mouvement dans votre dos, dans vos hanches. Et peut-être faire votre relaxation. Les genoux collés. Les pieds un peu écartés. Si vous êtes mal dans la position assise, que vous sentez que votre dos tire. relâchez un peu ici. Et vous laissez votre dos plaqué. Et là, vous restez aussi longtemps que vous avez besoin. le dos plaqué. Et détendez tout complètement. Je vais revenir tranquillement. Donc, quand vous revenez, ne forcez pas sur le dos aussi. Amenez les genoux. tournez sur le côté. Ça évite de forcer. Et on revient. Et je vous dis Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501